Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 20 décembre à l'ouverture de la 20ème case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est dimanche et du coup depuis la semaine dernière les confistoires se sont arrêtés puisque nous ne sommes actuellement plus en confinement. Certaines et certains d'entre vous m'ont dit que c'était triste parce que vous aimez bien ce rendez-vous donc j'ai décidé qu'aujourd'hui ça serait lecture d'histoire et j'ai opté pour Papy il neige de Sam Usher chez Little Urban. Alors à votre avis qu'est-ce qu'il va se passer avec la neige, le petit garçon et son papy. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir c'est d'écouter l'histoire. Quand je me suis réveillé ce matin il neigeait. J'avais tellement hâte d'aller au parc. Je n'avais qu'à m'habiller, me laver, mettre mes chaussures et aller chercher papy. Nous devions absolument sortir dans la neige. Avant tout le monde. J'étais prêt mais pas papy. Je lui ai dit « N'oublie pas la neige ! » Il m'a dit « N'oublie pas ton écharpe ! » Alors nous n'avons pas été assez rapides pour être les premiers. Papy prenait un temps fou alors j'ai crié « Tout le monde va y être avant nous papy ! » « N'oublie pas la neige ! » Mais papy a dit « N'oublie pas ton bonnet ! » Alors nous n'avons pas été assez rapides pour partir avec mes amis. Papy prenait vraiment un temps fou alors j'ai crié « Dépêche-toi papy ! » Il a dit « Ne t'inquiète pas, on a le temps d'en profiter ! » Mais pas du tout. Je lui ai dit que tous les chats et les chiens étaient déjà dehors. Papy a ri et m'a dit que le zoo tout entier y allait sûrement. C'est là que j'ai vu quelque chose d'étonnant. Je n'ai pas rêvé. Enfin, papy était prêt. Nous étions en route pour le parc Où j'allais enfin pouvoir m'amuser avec tout le monde. Nous avons joué à tous les jeux de neige possibles. Papy a gagné la bataille de boules de neige 6 boules à 4. Je crois bien qu'il s'est amusé lui aussi. De retour à la maison, papy et moi avons convenu qu'il y a des choses qui valent vraiment la peine d'attendre. J'espère qu'il neigera encore demain. Fin. Alors, ça vous a plu ? Ça vous est déjà arrivé, vous, de croiser un éléphant encore plus quand il neige ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais d'après moi, ce n'était quand même pas la plus longue des histoires. Donc vous avez peut-être envie d'une histoire en plus qui ferait que ça serait presque comme s'il y avait eu des confistoires avec deux histoires, une pour le samedi et une pour le dimanche, mais les deux aujourd'hui. Donc si jamais il vous reste encore un tout petit peu de place pour une petite histoire, je vous propose le monstre dans la collection Bob et Marley. Une histoire de Thierry de Dieu, illustrée par Frédéric Marais et édité par Seuil Jeunesse. Avec un titre pareil, j'espère que ça ne fera pas trop peur. Et à votre avis, à quoi il peut bien ressembler ce terrible monstre que Bob et Marley vont affronter ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Moi c'est Bob. Moi c'est Marley. T'en trouves Marley ? Non pas encore Bob, mais ça va venir. C'est un coifframboise par ici, c'est sûr. Oh, Marley, on m'a mordu. Hein ? Quoi ? Qui c'est ce on ? Une bête énorme avec des yeux terrifiants, des pattes pleines de griffes et des dents pointues sur le dos, là. Des pointues dos sur le dos ? Oui, des grosses. Regarde Marley, je sais, tout mon sang s'en va et moi avec. Je meurs Marley, je t'ai aimé comme un frère. Adieu. Ah ! Non, tu ne vas pas mourir Bob. Ton sang, c'est de la framboise écrasée. De la framboise écrasée. Le monstre a transformé mon sang en jus de framboise. Il m'a jeté un sort. Je meurs en jus. Ah ! Bon sang, Bob, je vais lui faire avaler ses dents à ton monstre. Ça suffit. T'as pas d'armes, Marley ? N'y va pas sans armes. T'as raison Bob, je vais m'équiper. À nous deux, monstres. Je savais bien que c'était un coin à framboises. Je suis arrivé à temps. Il allait tout manger. Le monstre ! Oh, il est trop mignon ! Pousse ton épée, Marley. Tu vas lui faire peur. Fin. Alors, ça vous a plu ? C'était plutôt cool, hein ? Ils sont très chouettes comme personnages, Bob et Marley. En fait, le monstre est un tout petit air. Ils sont tout mignons. Comme quoi, les choses ne sont pas toujours comme on le croit. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case du calendrier. Salut ! Sous-titrage ST' 501